Premier candidat, il s'agit de Paco Alvarez de Polytechnique Montréal pour la thèse intitulée Développement d'outils de conception pour les joints bout à bout obtenus par friction malaxage à double épaulement à destination des plateulages de ponts en aluminium. Bonjour, on a tous déjà eu une relation que l'on aurait voulu éternelle. Rappelez-vous comme au début, celle-ci était puissante, vous vous sentiez liés l'un à l'autre, inséparables. Mais au cours du temps, l'accumulation de toute petite trahison vous a rendu moins fort. Or, une fissure s'est amorcée, propagée jusqu'à entraîner une douloureuse séparation. Et vous vous êtes demandé, aurait-il été possible que ce lien dure plus longtemps ? Mais surtout, aurions-nous pu prédire cette chute ? Une histoire triste. Mais quel est le rapport avec ma thèse ? En fait, je travaille sur cette question. Sauf qu'au lieu d'étudier un lien entre deux personnes, je m'intéresse à une liaison entre deux pièces métalliques. Plus particulièrement, au comportement, fatigue, des soudures dans les ponts en aluminium. Par fatigue, je parle d'endommagement sous sollicitation cyclique. Prenons un couple. S'il y a une tension une fois, ce n'est pas très grave. Mais au bout de cent ou mille, cela pourrait entraîner le divorce. Et dans le cas de notre pont, ça signifierait l'effondrement. Heureusement, la mécanique nous offre une solution. Le friction-malaxage à double épaulement. Barbare comme terme. Vous inquiétez pas, le principe est très simple. Imaginez deux plaques de beurre qu'on viendrait ramollir légèrement sous l'effet de la chaleur, puis déformer l'une avec l'autre jusqu'à n'en former plus qu'une seule. Remplacez maintenant le beurre par de l'aluminium, et vous avez une méthode qui permettrait d'augmenter la durée de vie de nos assemblages d'au moins 25%. Malheureusement, on ne peut l'utiliser ni dans notre vie affective, ni au niveau canadien. Il n'existe pas de normes. Mon travail cherche à combler ce vide. J'ai déjà élaboré une méthodologie qui permettra de décortiquer toute la vie de mes soudures. Tout d'abord, je suis en train de réaliser une large gamme de liaisons. Et je précipiterai cruellement leur séparation. Comment ? En tirant dessus, avec une force allant jusqu'à 100 kN, soit le poids d'un petit camion, que je répéterai entre des dizaines de milliers et quelques millions de fois. Une fois brisé, à l'aide d'équipements de microscopie associés à des outils d'analyse statistique, je vais pouvoir retracer le trajet de la fissure. Et toutes ces données vont enrichir un modèle numérique prédictif. Globalement, j'ai construit une copie virtuelle du pont, qui permet, en connaissant les conditions de trafic routier, et le comportement d'une seule soudure, d'estimer la durée de vie de l'ouvrage entier. En résumé, je serai bientôt en mesure de réaliser le rêve de tous les thérapeutes de couple, à la simple vue d'une liaison, connaître la date, mais surtout la cause de la séparation, pour pouvoir mieux l'éviter. En fait, on dit souvent que l'amour dure 3 ans, mais avec les outils que je développe dans ma thèse, j'espère que mes soudures, et puis surtout nos ponts, dureront un tout petit peu plus longtemps. Je vise 200 ou 300 ans. Merci. Merci.